T'es attaché à HM ton Elohim, de Varim 4.2.4, de Varim 4.2.4, 17. L.S. et Jeunes, les rabbins parlent de l'interdiction d'abattre l'animal mère et sa progéniture le même jour. Nous apprenons qu'un jeûne est bon pour éviter un mauvais rêve, à condition que le jeûne ait lieu le même jour. Une action en bas réveille une action similaire en haut. 71. Et qu'il s'agisse d'une vache, ou d'un bœuf, ou d'une brebis, vous ne la, ou le, tuerez pas avec ces petits veillis cravent à 22h28. Rabi Ozi a dit que le sens suit sa traduction araméenne, elle est son petit, au lieu de lui est son petit, car c'est la façon dont la mère connaît son petit, et son petit la suit et non le père, et nous ne savons pas qui est son père. 72. Tu ne tueras pas l'oiseau et son petit en un seul jour. Rabi Oida demande la raison. Si tu dis que c'est parce que c'est pénible pour l'animal, on peut en abattre un dans une maison et l'autre dans une autre, ou à des moments différents. Il lui dit, certains permettent cela, mais il n'en est pas ainsi, mais l'écriture interdit spécifiquement en un seul jour. 73. Venez voir. Nous avons appris que le jeûne est bon pour éviter un mauvais rêve comme le feu pour consommer le lin, c'est-à-dire pour s'en débarrasser. Le jeûne n'est valable que le jour même et non un autre jour. La raison en est que chaque jour inférieur est régi par un autre jour supérieur. Nous avons appris que lorsqu'on jeûne pour éviter un rêve, le décret est annulé avant la fin du jour. S'il le reporte à un autre jour, il est alors sous la juridiction d'un autre jour, et aucun jour ne se mêle à son voisin. De même, il y a un jour supérieur désigné sur chaque jour, et il faut veiller à ne pas endommager un jour, afin qu'il ne reste pas défectueux par rapport aux autres jours. 74. Nous avons appris qu'une action en bas réveille une action en haut. Si un homme accomplit une action digne en bas, la force en haut s'éveille également. Si un homme fait de la bonté dans le monde, la bonté s'éveille en haut et habite ce jour-là, qui en est couronné à cause de lui. Si un homme agit avec miséricorde en bas, il suscite la miséricorde en ce jour, qui est couronné de miséricorde pour lui. Ce jour est alors là pour le protéger au moment où il en a besoin. 75. Il en va de même pour le cas contraire. Si un homme agit avec cruauté, il réveille le même dans ce jour et rend ce jour défectueux. Alors ce jour se tient au-dessus de lui pour être cruel envers lui et le détruire. La mesure avec laquelle l'homme mesure sera mesurée pour lui. 76. Nous avons appris que la cruauté a été omise d'Israël plus que du reste des nations, et aucun acte de cruauté n'apparaîtra parmi eux. Car de nombreux yeux se tiennent au-dessus de l'homme pour le dénoncer de cette action. Heureux celui qui pose un acte digne en bas, car l'éveil de quelque chose de correspondant en haut dépend entièrement de cet acte. 18. Il y avait du maïs en Égypte. Rabbi Shimon nous dit que lorsqu'il doit y avoir une famine, Dieu la décrète lui-même plutôt que de déléguer l'annonce à l'un de ses messagers. Un homme rassasié ne doit pas le montrer afin de ne pas être vu comme rejetant la parole de Dieu qui a décrété la famine. 77. Rabbi Shimon commence par le verset suivant. Lorsque Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte. Ce verset contient le secret de la sagesse et nous devons l'examiner, car son début et sa fin se contredisent. En effet, au début, il est dit Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte et à la fin, Jacob dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ? S'il y a du maïs en Égypte, ne peuvent-ils pas se regarder les uns les autres ? Quel est le lien ? 78. Il répond, mais venez et voyez, quand le Saint, béni soit-il, a voulu condamner le monde à la famine, il ne le livre pas par un crieur aux anges. Car un crieur prononce tous les autres châtiments du monde avant qu'il n'y entre. Mais celui de la famine n'est pas livré à un crieur. Mais le Saint, béni soit-il, l'annonce écrit. C'est le sens de qu'Hachem a appelé à la famine Iimelachime 8. A partir de ce moment, d'autres ministres sont nommés dans le monde entier, en raison du décret de famine. 79. Un homme rassasié ne doit pas se montrer rassasié, car il indique une tare en haut et rejette la parole du roi, qui a décrété la famine. C'est comme s'il retirait les ministres du roi de leur poste. C'est pourquoi Jacob dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous, ou, montrez, les uns les autres ? Ce qui signifie, pourquoi créez-vous un défaut en haut et en bas et niez-vous la déclaration du roi, et tous ceux qui sont désignés par le crieur du roi ? 80. Mais, voici, j'ai entendu dire qu'il y a du blé en Égypte. Descends-y Béréchit 42 2.2 Là-bas, tu seras peut-être rassasié, mais ne rejette pas la suite céleste qui est ici. Venez et voyez, Jacob avait beaucoup de maïs, mais il ne voulait pas le manger, sauf quand il reviendait, afin que son action ne soit pas considérée comme défectueuse, c'est-à-dire, pour ne pas paraître complet. 19. On doit lever la main droite sur la gauche. Nous apprenons que le fait de souffler dans le chauffard indique la liberté pour tous. 81. Il ouvre à nouveau avec, et Aaron leva ses mains vers le peuple. Il est béni Veikra à 9h22. Nous avons appris que le mot « main » s'écrit sans « U » des solimes, pour nous apprendre qu'il faut lever la main droite plutôt que la gauche. Pourquoi ? Pour afficher une action en bas afin qu'un acte correspondant soit éveillé en haut. 82. Il est écrit, tu feras sonner le chauffard le dixième jour du septième mois Veikra 25 2.9. Il demande, pourquoi faire sonner le chauffard, et répond, le chauffard brise les chaînes de ceux qui sont emprisonnés dans les chaînes de l'esclavage, ce qui brise le pouvoir sur tous les esclaves. Car le mot « son » est dérivé de « briser ». Il faut montrer un chauffard simple, c'est-à-dire droit, et non courbé, pour indiquer à tous la liberté que ce jour a apporté. Il convient de toujours faire preuve d'un acte « en bas » pour éveiller un acte correspondant « en haut ». C'est pourquoi on utilise un chauffard plutôt qu'une corne, pour indiquer d'où il vient. Un lieu appelé « chauffard », car un chauffard est le secret de Bina et une corne le secret de Malkout. 83. Heureux sont les Israéliens dans ce monde et dans le monde à venir, car ils savent s'attacher au roi saint, « élever la puissance d'en haut et attirer sur eux la sainteté de leur maître ». C'est pourquoi il est écrit « Heureux es-tu, ô Israël, qui est semblable à toi ». De Varim 33 2.29 Aimez-vous, qui vous êtes attachés à Hachem, votre Elohim. Vous vivez tous aujourd'hui de Varim 4 2.4 Nous nous rappelons les deux facettes des commandements de la Torah qui sont « se souvenir et garder ». « Se souvenir, c'est faire, car la mention en bas provoque l'action en haut ». Introduction par Réa Milena, le Berger Fidèle, 84. Vous garderez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Veïkra 22h31 Nous avons appris les commandements du Maître de l'Univers. Tels qu'ils sont écrits, tu garderas mes commandements et tu les mettras en pratique. Ils demandent, s'ils doivent être gardés, qu'il s'agit de faire aussi. Et pourquoi dit-il, et les faire ? De plus, ils demandent, tous les commandements de la Torah ont deux facettes qui ne font qu'un, à savoir se souvenir et garder, se souvenir et pour le mâle, à savoir zahir en pine, et garder pour la femelle. Mal coûte, et ils sont tous réunis en un seul. Ils demandent, si garder est pour la femme, pourquoi est-il écrit, et vous garderez mes commandements, ce qui indique que tous les préceptes ne sont que de l'aspect de la femme, c'est-à-dire garder ? 85. Il répond, tout est dans ce verset, et tu garderas fait référence à garder, tandis que tu les feras fait référence à ce souvenir. Tout cela se rapporte au même secret. Ce souvenir, c'est faire. Celui qui mentionne quelque chose en bas provoque la mise en pratique de ce secret en haut. Il y a 613 commandements dans la Torah, qui sont l'ensemble de l'homme et de la femme, nommément ce souvenir et garde, zahir en pine et mal coûte, tout se rapportant au même secret. 20. Je serai sanctifié au-dessus et au-dessous en 3 grades Rabi Shimon parle ici de l'objectif de la sainteté à tous les niveaux et grades au-dessus et au-dessous. 86. Vous ne profanerez pas mon Saint Nom, mais je serai sanctifié parmi les enfants d'Israël. Veïkra 22h32 Ce commandement consiste à le sanctifier quotidiennement et à élever sa sainteté de bas en haut, c'est-à-dire à élever Maïnuk 20 de bas en haut afin d'éveiller sa sainteté en haut, tout comme il est saint en haut. Ainsi sa sainteté s'élèvera jusqu'au Père, qui sont Jz, Burah et Tiferet de Zahir en pine, et aux enfants, Netza, Od et Elzod Zer en pine, appelés les enfants d'Israël. C'est le secret de mais je serai sanctifié parmi les enfants d'Israël au-dessus de la château et au-dessous de la château, car je serai sanctifié se réfère à Jz, Burah et Tiferet de Zahir en pine, appelés Père, qui sont au-dessus de la poitrine, et parmi les enfants d'Israël se réfère à Netza, Od et Elzod Zahir en pine, appelés les enfants d'Israël, qui sont au-dessous de la poitrine de Zahir en pine. Au-dessus, en trois grades, Z, Burah et Tiferet de Zer en pine, en dessous, en trois grades, Netza, Od et Elzod Zahir en pine. 87. Nous avons expliqué le but de la sainteté en plusieurs endroits, mais de même qu'il y a la sainteté au plus haut, qui est Abba et Ima Supernel, qui sont appelés sainteté, de même il y a la sainteté au milieu, qui est Zahir en pine, et la sainteté en bas, à Malkoute. Tous huiles. Plus bas. Ce qui signifie que l'essence est d'attirer la sainteté vers le bas, à Malkoute. La sainteté la plus élevée, Abba et Ima, est liée à un secret, ce qui signifie qu'ils sont saints eux-mêmes et que tout ce qui leur est lié est saint. La sainteté au milieu et en dessous, Zahir en pine et Malkoute, est divisée en trois grades qui sont un. Cela signifie que la sainteté est dessinée à travers trois colonnes. La sainteté est dans la colonne de droite, d'où elle est tirée vers toutes les colonnes. Z, Vura et Tiferet dans Zahir en pine, et Netza, Ode et Elzod dans Malkoute. 88. Il explique ces paroles. La sainteté est l'aspect le plus élevé que l'on trouve au début de tous les grades, notamment Abba et Ima, qui sont Choma, le sommet des grades. C'est le secret de Iud de Iud et Vavet, et bien qu'il s'agisse d'un aspect caché qui est appelé sainteté, qui n'est pas tiré vers le bas, car Iud n'a pas de jambe, qui est, l'expansion. Néanmoins une expansion émerge, brillant à travers un mince chemin caché, Ilzod de Abba et Ima au grade du milieu, qui est Zahir en pine. Une fois qu'il a brillé sur le grade moyen, un certain Vavet est imprimé avec la boue un taille de sainteté, qui brille dans la sainteté qu'il a reçue, et il est considéré comme saint avec Vav. De cette lumière, une expansion s'écoule jusqu'à Malcoute, qui est le dernier des grades, à savoir le dernier raie de Iud et Vavet. Une fois qu'elle a brillé sur la fin, un certaine raie de Malcoute est imprimé dans la lumière, qui est appelée sainteté avec un raie supplémentaire. Ceci a déjà été expliqué. Ainsi, lorsque la générosité de la sainteté provient de l'Aba et de l'Huma suprême, elle est appelée sainteté, Ebe, Kodez. Lorsqu'il s'écoule vers Zahir en pine, un Vavet est ajouté et il est appelé saint, Ebe, Kadoz, avec Vav. Lorsqu'il coule vers Malcoute, un E est ajouté et il est appelé sainteté, Ebe, Kedusha, avec E. 89. Ce qui est appelé saint, Saint. Saint aurait dû dire sainteté d'abord, parce que le secret du premier saint signifie le commencement de tout, à savoir Abba et Ima supérieure, qui sont appelés sainteté. Puisque la sainteté vient de là, comme mentionné dans le paragraphe précédent que la sainteté est la racine de la sanctification. Dans ce cas, pourquoi est-il appelé saint en haut, s'il n'y a pas de Vav là, qui indique l'expansion, mais le IUD qui ne s'étend pas ? 90. Il répond, la signification est la suivante. Il est certain que les Israels sanctifient en bas, comme le font les anges célestes en haut, dont il est écrit, et l'un cria à l'autre, et dit, Saint-Yégeïa 6.3. Lorsque les Israels sanctifient, ils élèvent d'en bas vers le haut la gloire céleste, Zahir Ampine, jusqu'à ce que Vav, le secret des plus hauts cieux, s'élève jusqu'à Abba et Ima suprême. Lorsque les cieux s'élèvent, cette sainteté brille sur eux, qui est Abba et Ima superne. Alors Zahir Ampine qui s'est élevé est appelé saint. Ainsi, le premier saint se réfère à Zahir Ampine, ou plus précisément à Zahir Ampine qui s'est élevé vers Abba et Ima suprême. Plus tard, cette lumière céleste brille depuis Abba et Ima superne jusqu'au trône appelé ciel, qui est le ciel, nommé Zahir Ampine, qui est retourné à sa place. C'est-à-dire qu'après les cieux, Zahir Ampine, est descendu de Abba et Ima superne avec la sainteté qu'il a reçue et est revenu à sa place en bas, qui s'est transformé en un trône pour Abba et Ima. Ils sont installés dans cette lumière, et elle est alors appelée sainte, nommée la seconde sainte. La lumière descend alors dans Zahir Ampine jusqu'à ce qu'un certain juste céleste reçoive tout, qui est un grade précieux qui sanctifie tout ce qui est en dessous. C'est le Eusot Zahir Ampine qui déverse la générosité sur le mal coûte. Une fois qu'il reçoit tout, il est appelé saint. C'est la signification globale. Ainsi, le premier saint est le Zahir Ampine qui demeure dans le lieu de Abba et Ima et reçoit deux. Le deuxième saint est également Zahir Ampine, après être descendu de Abba et Ima à Société Anonyme Place. Le troisième saint est le Eusot Zahir Ampine qui se déverse sur Mal coûte. 91. Celui qui est attentif à méditer sur les trois fois saints, comme il est dit plus haut, sur Abba et Ima, Zahir Ampine et Eusot, fait bien. Celui qui est attentif à méditer sur eux, dans les trois grades des pères, c'est-à-dire les trois colonnes de Zahir Ampine, comme un tout, pour les rejoindre par cette sanctification, même s'il ne peut pas être attentif à plus que cela, il fait bien. Le but de tout cela est de faire descendre la sainteté la plus élevée jusqu'à Mal coûte, afin que chaque personne d'Israël en reçoive et se sanctifie avec cette sainteté et la garde, et étende l'expansion de la sainteté sur lui-même. C'est le secret de mais je serai sanctifié parmi les enfants d'Israël Veikra à 22h32, c'est-à-dire que les enfants d'Israël élèveront Mayinuk 20 pour éveiller les trois types de sainteté ci-dessus. Puis, je suis Hachem qui vous rend saint Ibidem, comme les Israëls recevant la sainteté supérieure. 92. Quand doit-on s'imprégner de cette sainteté pour s'y inclure ? Quand on atteint le non-sacré, Hachem Tzvaot mentionné après le troisième saint, le secret de Nézaïod. Là se trouve le secret de je suis Hachem qui te rend saint. J'ai trouvé ce secret dans des livres anciens. Mais nous ne le faisons pas de cette façon. Plutôt, après les trois fois saint, nous disons seulement Hachem Tzvaot, c'est-à-dire que nous ne nous incluons toujours pas là. Ensuite, lorsque l'on atteint la terre entière et remplie de sa gloire Ischéia 6.3, lorsque la sainteté est attirée vers Malkuth, on doit s'inclure dans cette sainteté pour être sanctifié en bas dans cette gloire inférieure. Malkuth, c'est le sens secret et il sera sanctifié par ma gloire Shemot 29.43. Ensuite, il le fera spécifiquement. Tout d'abord, il doit s'inclure lui-même dans la Malkuth, le secret de la gloire inférieure dans le verset. La terre entière est pleine de sociétés anonymes gloire, qui inclut la terre entière et toutes les nations. Ensuite, il doit attirer la sainteté spécifiquement, vers Israël seulement. De cette façon, tout sera sanctifié, et la sanctification s'étendra dit Israël au monde entier. Tout ce que nous faisons correspond aux anges suprêmes, qui disent, béni soit la gloire d'Hachem depuis son lieu, qui est la gloire suprême, Zahir en Pine. Puis nous disons, qu'Hachem règne à jamais, ce qui est la gloire inférieure, Malkuth. Nous disons, qu'il est la gloire inférieure.